Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 8 mars, sa potentielle blessure a clairement enflammé les réseaux sociaux et tous les médias. Kylian Mbappé sera-t-il présent sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Touché au pied à l'entraînement lors d'un contact avec Ghana Gay, l'international français a passé des premiers examens plutôt rassurants. Le PSG reste confiant sur sa présence sur le terrain du stade Santiago Bernabéu mercredi soir mais une décision ne sera prise qu'au dernier moment sans doute. Mercredi matin à quelques heures du coup d'envoi de ce Real Madrid à Paris Saint-Germain, le joueur lui a fait savoir qu'il voulait absolument jouer. En attendant Kylian Mbappé a publié un message sur les réseaux sociaux pour soutenir son coéquipier sénégalais, insulté voire menacé sur les réseaux sociaux alors que son geste était certes maladroit mais totalement involontaire. Les dernières infos à J-1 de ce Real PSG en Ligue des Champions, Maurizio Pochettino a livré une interview à l'agence EFE. Le coach du PSG laisse planer le doute sur une titularisation ou non de Neymar lors de cette rencontre. C'est l'argentin Di Maria qui pourrait lui être préféré au coup d'envoi comme au match allé mais Neymar revenait alors tout juste de blessure. Sergio Ramos lui est bel et bien forfait pour cette rencontre mais il a demandé à faire le déplacement avec le reste du groupe. Il sera en tribune à Santiago Bernabéu, le coach du PSG qui n'a pas échappé non plus aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il comprend l'attente des médias sur ce sujet mais comme tout le monde il espère qu'il restera au Paris Saint-Germain. Les huitièmes de finale, retour de cette Ligue des Champions débute dès ce mardi soir avec deux affiches. Liverpool accueille l'Inter Milan en Field Road avec un avantage certain même si Jurgen Klopp a appelé à la prudence en conférence de presse. Les Anglais l'avaient emporté 2-0 à Giuseppe Meadza il y a trois semaines, coup d'envoi à 21h. L'autre affiche oppose en Bavière à l'Allianz Arena le Bayern de Munich au RB Salzbourg. Les deux équipes avaient fait match nul en Autriche. On se souvient que le Bayern de Munich avait beaucoup souffert lors de ce match allé et avait arraché le match nul. Un but partout grâce à un but dans le temps additionnel signé Kingsley Coman. Les infos en bref, le match de barrage de l'Ukraine contre l'Ecosse comptant pour les demi-finales des éliminatoires du Mondial 2022 a été reporté suite à l'invasion russe. Comme l'explique la BBC, la rencontre devait avoir lieu à Amden Park le 24 mars. Mais l'Ukraine a demandé à la FIFA de la reporter à la finale durant laquelle le gagnant sera opposé au vainqueur du match entre le Pays de Galles et l'Autriche. Et par conséquent reporté elle aussi le démenti de l'entourage d'Arcadus Munich à propos de son avenir. Alors que certains médias dont un AMC affirmait que l'attaquant marseillais demanderait à partir cet été si Jorge Sampaoli restait à son poste. L'entourage du joueur dément cette information et affirme qu'il est toujours concentré à 100% sur l'OM. Enfin, le carton de Tottenham face à Everton lundi soir en première ligue. Victoire 5 à 0 qui permet aux sports de se rapprocher du top 5, hauteur d'un doublé. Harry Kane a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Ça va toujours aussi mal pour les Toffees malgré l'arrivée de Frank Lampard sur le banc. La revue de presse, le journal L'Equipe consacre sa une à Lionel Messi. L'international argentin le sait, il sera attendu au tournant mercredi soir à Bernabeu pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les supporters parisiens attendent de lui qu'il fasse clairement la différence lors des grandes soirées européennes. En Espagne, le mondo deportivo revient sur les déclarations de Johan Laporta, le président du FC Barcelone, qui répète son désir de garder Xavi sur le banc pendant de longues saisons. Il a également exprimé ses regrets de ne pas avoir viré Ronald Koeman plus tôt dans la saison. Et puis en Espagne, toujours, le journal Marca revient sur cette petite blessure de Kylian Mbappé qui pourrait avoir de grosses conséquences sur l'avenir du Paris Saint-Germain et du Real Madrid en Ligue des Champions. Leur avenir européen en dépend peut-être. Difficile de savoir à l'heure actuelle si Kylian Mbappé sera au coup d'envoi de cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501